Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli Energy propose des boissons énergisantes à base d'arômes de fruits 100% naturels. Plus 5 de nombreuses boissons énergisantes, vegan, sans sucre ni taurine. Ces boissons sont boostées en vitamines et no-tropiques, avec entre autres de l'extrait de ginseng et de thé vert. Les no-tropiques sont des compléments stimulants pour le cerveau qui aident à améliorer les fonctions cognitives. Ce sont des ingrédients fonctionnels qui optimisent tes performances physiologiquement et te donnent de l'énergie sur la durée. La formule comprend aussi de la caféine encapsulée, pour une libération lente dans l'organisme, pour pallier à la redescente que l'on ressent quelques heures après avoir bu du café. Il suffit de choisir son parfum et de mettre la poudre dans de l'eau. Ajoute des glaçons, secoue, et c'est prêt. Tu as ta boisson fraîche et énergisante, parfaite pour l'été. Personnellement, je trouve le shaker ultra pratique, j'utilise tout le temps. Et je trouve que les boissons aussi, elles sont vraiment parfaites, bien vivrées avec quelques glaçons pour cet été. Tu as le choix entre 7 saveurs uniques et rafraîchissantes, vendues par pot d'une quarantaine de portions, ou alors en pack découverte, qui te permet de découvrir leurs saveurs en plus du shaker. Je te mets toutes les infos en description, il y aura un lien et il y a même un code promo pour avoir 10% en moins sur la première commande si ça vous tente. Merci de nouveau énormément à OliEnergie pour leur soutien et bonne vidéo à tous. Bonsoir. Vous êtes nouveau ou non ? Aucun problème, si ça vous va, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais ici, d'accord ? Parfait. D'abord, bienvenue à vous dans mon humble bar que je tiens depuis maintenant 10 ans et où je vous propose des cocktails pour elfes. Et je souligne cela parce que je ne connais aucun lieu autre que le mien qui propose ce genre de service. Comme vous le savez, les elfes ont une totale aversion pour l'alcool. C'est juste pas pour nous, ça a des effets totalement désagréables que nous n'aimons pas du tout. Et j'ai trouvé, au gré de mes rencontres avec les humains, une autre matière première qui pour moi est absolument parfaite pour ce genre de concoction. Ça vous intéresse ? Très bien. Laissez-moi vous expliquer comment je les ai découvert. C'était, oui, c'était il y a bien 10, 11 ans peut-être maintenant, j'allais pour la première fois dans le monde des humains. Vraiment, je découvrais, c'était, tout était si nouveau à l'époque, c'était vraiment incroyable. Et on m'a emmené dans un club très très selectif. Il n'y avait que trois personnes là-bas, je crois, ce soir-là. C'est assez faux parce que ce club était extrêmement cher. Il y a quelque chose de très prestigieux dans ce genre de lieu chez les humains. Et il y avait forcément plein de cocktails à base d'alcool que je ne pouvais consommer évidemment. Et dans la rubrique soft, c'est ce qu'ils appellent les boissons normales, il y avait ce qu'on appelle des boissons énergisantes. J'ai goûté cela et je n'en suis jamais remise typiquement. Je suis entourée de boissons énergisantes au jour et elles me passionnent depuis. Ça a été vraiment une véritable découverte pour moi. Je pense vraiment que humains et elfes sont faits intrinsèquement de façon totalement différente. Et autant nous détestons l'alcool, autant les boissons énergisantes ont un effet incroyable sur notre organisme. Et bien, j'imagine que pour vous c'est une première de goûter ce genre de cocktail et si ça vous va, je peux vous guider dans cette découverte. Oui, je dois dire que je suis absolument passionnée de la culture des humains et qu'on a beau dire, beaucoup de personnes pensent que la culture elfique est supérieure à la leur, mais je trouve vraiment que dans leur fragilité, on sait qu'ils vivent vraiment très très peu de temps. Il y a énormément de bouteilles, ils sont totalement à fleur de peau à chaque instant, c'est incroyable. Typiquement, savez-vous qu'ils sont tout le temps pressés ? Exactement, c'est pour ça qu'ils consomment parfois des boissons énergisantes, ils veulent obtenir un maximum de leur capacité, ils veulent aller plus vite tout le temps. Et je trouve ça assez fou, en fait, cette fougue qu'ils ont en eux et qui colore absolument tous leurs actes quelque part. Si ça vous va, je peux commencer avec un cocktail qui pour moi est un classique et qui a le don d'apaiser, tout à fait. Ça vous va ? Parfait. Pour cela, on va commencer avec quelques ustensiles humains, justement. Ce premier cocktail, je l'écris en l'honneur de mon ami elfe, lisez-la. Avec qui nous... C'est du con. Pas mal de faits en ce moment, c'est notre mission de mentorat, notre devoir. Oui. Et... Comment dire... C'est la première à qui j'ai parlé de ma passion pour les humains et elle a vraiment été particulièrement bienveillante. Parce qu'on sait que pour beaucoup d'elfes, c'est... Oui, étrange. Mais je vous assure qu'ils sont particulièrement surprenants. Voyez vous-même. Ceci. Vu de loin, ça ressemble juste à un caillou, mais... Ce qui est assez fou, c'est que sans magie, à l'aide seulement de leur connaissance et de l'alchimie, les humains ont réussi à créer une pierre réfrigérante. Je vous assure que si vous la touchez, elle est particulièrement froide et elle refroidit tout ce qu'elle touche. Je pense que les humains ont beaucoup de surprises comme cela et qu'on gagnerait beaucoup à s'intéresser à eux. Je commence ce cocktail en mettant des glaçons dans ce qui s'appelle un shaké. Oui. Cela va refroidir le mélange. Maintenant, je vais rajouter un délicieux nectar énergissant. Oui. Celui-ci est à la mangue et au kiwi. De fruits consommés par les humains. Comment vous expliquez cette saveur ? Le kiwi ressemble en terme de goût au mandragule, mais avec une acidité supplémentaire. Si vous les voyez en vrai, ce sont des fruits poilus. Oui. C'est assez surprenant la première fois. Deux doses de celui-là. La mangue, quant à elle, est aussi poilue, mais à l'intérieur cette fois-ci. Oui. Il s'agit du noyau de la mangue qui est poilue. J'ai vu des humains en faire des compagnons. Ils mangent le fruit, la chair du fruit, ils gardent le noyau poilu, puis le nettoient, le lavent, colorent ses poils et le gardent comme un animal de compagnie. Ils sont absolument pleins de surprises. Est-ce que j'ai mentionné que leur vie était particulièrement courte ? Je pense que ça explique bien des choses. Et on va maintenant finir avec cette concoction à base de pêche. Abricot. Comment les décrire ? C'est vraiment unique. C'est quelque chose qu'on n'a absolument pas chez nous. Et c'est là où je pense que notre alliance avec les fées est particulièrement intéressante. Parce qu'ils font vraiment, il et elle, font vraiment le lien avec le monde des humains. Et je trouve que parfois on est vraiment isolés d'eux et on peut avoir du mal à comprendre. Ils sont si différents de nous. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous n'y êtes jamais allés, de partir quelques semaines en immersion. Vraiment, vous seriez absolument subjugués. J'ai tellement d'anecdotes à vous raconter. Une dose. Maintenant, la grande différence avec les humains, c'est que, avec le shaké, ils vont le secouer violemment. Nous ne sommes pas comme ça ici. Nous ne faisons pas cela, d'autant plus que ça rendrait l'arôme et le goût du cocktail bien trop vif pour nous. Ce que nous allons faire, c'est le remuer délicatement. Sens anti-horaire pour commencer. Et sens horaire maintenant. C'est assez incroyable, si vous touchez ici, c'est déjà froid. Je ne sais pas comment ils ont eu cette technologie, je ne comprends pas vraiment. Leurs savants sont vraiment en avance sur certaines choses. En même temps, si j'avais une si faible espérance de vie, je pense que moi aussi, j'en tirais un maximum. C'est énorme, vous voyez. Je pense que maintenant, nous pouvons verser. C'est magnifique. Pour terminer, un petit peu de décoration, j'ai ici quelques rondelles d'orange cuite. Oui. Ce n'est pas l'état naturel d'une rondelle d'orange cela, non, non. Elle est travaillée pour que la décoration finale soit parfaite. C'est beau, hein. Nous avions créé ce cocktail à l'occasion du solstice d'été. Et écoutez-le chanter. Oui. Il est magique, il n'y a pas à dire. Maintenant, écoutez-le. Prenez votre temps, allez-y. Bien sûr, si vous voulez que je vous donne plus d'anecdotes pendant ce temps, je peux tout à fait le faire. La chose qui m'a le plus surpris des humains, il y en a tellement. Ça peut être difficile de vraiment choisir un seul, mais je crois que j'ai une idée. Savez-vous qu'ils ont un système d'oracle incroyablement précis ? Oui, c'est assez incroyable en fait. Vous savez, ils ont cette boîte d'images animées qu'ils regardent religieusement tous les soirs. Dans cette boîte, il y a une femme qui, tous les soirs, va tirer des numéros. Exactement. Il y aura sept numéros. Cette femme, avec une assurance divine, va tirer sept numéros qui prédira l'avenir pour tous les humains. C'est incroyable. Et encore, la chose vraiment que je me suis dit qu'ils sont vraiment en avance sur notre civilisation, c'est qu'ils choisissent le temps qu'ils fera le lendemain. Exactement, c'est incroyable. Tous les jours, dans leur boîte d'images animée, il y a quelqu'un qui va dire demain, il fera tel temps, à tel endroit. C'est incroyable. Ils ont même une vision sur les jours, il y a des débats, est-ce qu'on veut plus de soleil, plus de pluie, c'est assez incroyable. Je vous assure, je pense en fait que, vu que leur espérance de vie est si courte, on a un claquement de doigts, on a un battement de cils, ils arrivent à des avancées technologiques incroyables et il ne faut pas les rater. Exactement, il ne faut pas les quitter les yeux. Alors ce cocktail, apaisant, il est assez rassurant celui-là, c'est vraiment l'émotion que j'avais en tête, tout à fait. Oui, en effet, chez Rizel, les boissons énergisantes, en fait, sont plus des boissons émotionnelles qu'autre chose et suivant les dosages, les préparations, en fait, ça peut vraiment faire naître énormément d'émotions différentes chez nous. Maintenant, comme disent les humains, je peux vous servir la petite sœur. Oui, et encore mieux que ça, je peux vous servir quelque chose d'exceptionnel. Je vois que vous êtes un elfe de goût, je vois tout à fait ce qui vous plaît à présent, et je pense pouvoir vous présenter un cocktail unique en son genre. Mais vous avez de la chance, je ne le propose pas à tout le monde, celui-là, il est unique. Il est vraiment d'un très très haut standing. Vous voyez cette bouteille ? Ça me rend tout émotionnel d'envisager peut-être l'ouvrir ce soir pour la première fois. Ok, ceci est un millésime. C'est, à vrai dire, une des dernières bouteilles du premier energy drink. Boissons énergisantes, humaines, jamais créées. Vous savez, c'est quelque chose assez nouveau pour eux, mais voilà, ça a 200 ans, pas plus, c'est pas énorme non plus, mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolution mine de rien et que les toutes premières n'existent plus à l'heure actuelle et sont vraiment produits recherchés par les connaisseurs, oui. Voilà, celui-ci a une belle couleur et, à vrai dire, certains disent, ce ne sont que des rumeurs, mais certaines personnes disent qu'il y aurait dans sa composition du sang de lapin. Non, c'est faux. Je l'ai fait analyser, ce n'est pas vrai, mais c'est une partie de la légende. Si vous êtes intéressés pour le goûter, je peux vous le proposer. Et d'une façon très minimaliste et très simple, je peux vous le présenter dans un verre avec une pierre réfléchissante. Bien sûr, vous pourrez la lécher si vous voulez. Vous verrez l'effet réfrigérant que cela fait. C'est unique. Il faut vivre ça dans sa vie, ça je vous l'assure. Et avec cela, je vous mettrai quelques petites poudres dessus pour vous apaiser davantage. Oui, cela vous irait une boisson qui aide à la relaxation et, je dirais même plus, qui aide au sommeil. Oui, allez, faisons ça. Pour cela, je prends un nouveau verre, bien sûr. Voilà. J'ai hâte, je vais même utiliser un ustensile humain que je trouve absolument fascinant, mais j'y reviendrai très vite. Je vous envie. Belle dose. Voilà. Magnifique. Dans la précipitation, j'ai oublié de vous mettre la glace réfrigérante en premier. Je m'en excuse. Voilà. Et un petit peu de poudre pour finir. Bon, cela, comme vous en doutiez peut-être, pour suivre avec les rumeurs qu'il y a sur la boisson, j'ai décidé de jouer avec et de mettre un petit peu de poudre d'endormissement. Historiquement, c'est ce qu'on donne aux lapins pour les neutraliser. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à la légende du cocktail. Voilà. Maintenant, le moment que moi, je préfère, c'est utiliser un ustensile. Il faut que je vous raconte. En fait, les humains, je ne sais pas pourquoi, ne mangent pas avec les mains. Ils ne savent pas que cela peut être utilisé dans ces cas-là. Je ne sais pas pourquoi. Ils utilisent des ustensiles, des objets, pour les aider à toucher la nourriture et à l'amener à leur bouche. C'est fascinant. Regardez cela. Ça s'appelle une fourchette et ils utilisent différents types de fourchettes pour manger. Il y a les fourchettes comme cela, rondes, il y a les fourchettes pointues, certaines fourchettes pour piquer, pour couper, pour amener à la bouche à chaque fois. Et celle-ci, typiquement, ils l'utilisent pour remuer les cocktails. Je trouve ça si humain comme geste. C'est le respect qu'on cultive. La boisson est maintenant prête. Vous êtes prêts ? Oui. C'est normal, avec ce cocktail, si vous vous sentez un petit peu comme dans un nuage, on va dire. Je l'ai appelé Cumulus, en l'honneur de la culture humaine et de leur ton de prédiction de la météorologie. Je trouve ça absolument fascinant et c'est une ode à la culture humaine. Exactement, oui. Ça vous plait, hein ? C'est vraiment délectable celui-là, oui. Vous pouvez sentir dedans particulièrement la myrtille et la coco. La coco, c'est un fruit encore une fois poilu. C'est fascinant ce nombre de fruits poilus qu'ont les humains. On n'a pas ça. C'est incroyable. C'est à croire qu'ils les cherchent et qu'ils choisissent de cultiver les fruits particulièrement poilus. Oui. Voilà. Cela dit, vous trouverez des saveurs totalement différentes, bien plus rondes que la première, oui. Quelque part un peu plus terreuses parfois, exactement. Il a une profondeur, une richesse. On bonifie avec le temps. Oui. Eh ben, ça m'a vraiment fait très très plaisir d'avoir ce moment avec vous et de vous présenter ce lieu. N'hésitez pas à revenir si ça vous a plu. Et voilà, je vous laisse maintenant passer une très très belle soirée. À une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada